Tu vas payer pour ton insolence. Vaut mieux être insolent que ridicule. Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce mercredi midi ou peut-être même un peu plus tard puisque je suis un peu à la bourre au niveau du rec tant que je récupère certaines infos autour des véhicules dont on va parler dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va parler des véhicules qu'on a pu voir dans le trailer de ce nouveau DLC qui sortira mardi 25 juin. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo analyse du trailer plus analyse de l'image d'illustration de ce nouveau DLC, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie depuis hier 18h sur la chaîne. Le lien de la vidéo sera dans la description de cette vidéo en cours. Évidemment, donc, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler des nouveaux véhicules qu'on a pu apercevoir dans le trailer et dans l'image d'illustration mais aussi des véhicules qu'on connaît déjà mais qui vont arriver sous une autre forme et qu'on a pu aussi apercevoir dans ce trailer. Donc on va faire un gros topo là-dessus dans cette vidéo. Donc on va parler bagnole, je sais que ça vous plaît sur cette chaîne. Vous aimez bien quand on parle voiture. Donc on est parti, je vais essayer d'être le plus clair possible et essayer d'être le plus complet aussi possible autour de tous ces véhicules. On est parti. Allez, on démarre et on va commencer avec l'image d'illustration de ce prochain DLC Bottom Dollar Bounties avec sur cette image d'illustration tout simplement 3 nouveaux véhicules ou plutôt 2 nouveaux plus 1 véhicule qu'on voit déjà sur GTA Online ou même sur GTA V depuis des années mais qui va arriver sous une nouvelle version. Donc on démarre avec les véhicules en bas à gauche de l'image et donc là on a 2 nouveaux véhicules qui seront disponibles peut-être à la sortie du DLC. L'un sortira à la sortie du DLC avec l'abonnement GTA Plus et on va démarrer par elle. C'est donc la Overflow de Pipistrello, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines. C'était le premier véhicule qui a été mis en avant. Donc c'est la voiture bleue qu'on voit à gauche. Donc ce véhicule sera offert à la sortie du DLC avec l'abonnement GTA Plus et sera disponible pour tout le monde une semaine après la sortie du DLC et sera disponible à l'achat pour tous les joueurs. Donc évidemment je vais vous mettre aussi en image les séquences où on a pu apercevoir cette Overflow dans le trailer. Donc on la voit déjà ici. Et ensuite on la revoit à la toute fin du trailer avec un motif qui je dirais est un motif un petit peu style camouflage. Voilà donc ça c'est pour la Overflow de Pipistrello. On passe maintenant au véhicule de droite qu'on peut apercevoir uniquement sur l'image d'illustration de ce DLC. Et c'est donc une Mercedes. Alors c'est peut-être le véhicule où il y a le plus de débats finalement. C'est peut-être pas peut-être, c'est même sûr. Parce qu'il y en a beaucoup qui hésitent entre deux modèles. Soit la 190 Evolution, soit la W124-500E. Moi je pencherai plus sur la W124-500E. Après évidemment chacun a son avis. Et c'est pas parce que moi je dis que c'est ça que j'ai forcément raison. Je penche plus pour la W124. Parce que je trouve qu'elle lui ressemble un peu plus que la 190. Après évidemment on verra, on en saura un peu plus. Parce que là on la voit que l'aspect, on va dire pas quasiment... On la voit pas de face mais un petit peu de profil aussi cette voiture. Mais on voit pas du tout tout simplement les feux arrière. Ni comment ils sont dessinés sur les côtés. Donc on peut pas savoir exactement quel modèle c'est. C'est un peu compliqué. Bah de toute façon on va pas se mentir. On sera fixé à la sortie du DLC. Ou peut-être plus tard. Parce que c'est peut-être un véhicule qui tease maintenant. Et qu'on aura un peu plus tard après la sortie du DLC. Et ça ce serait pas étonnant. Mais dans tous les cas, vous le savez. Ce véhicule je vous le montrerai en avant-première dès le mercredi 26. Grâce à la possibilité de mon PC. Et de pouvoir les faire spawn avec un mod. Voilà tout simplement. Donc on sera fixé assez rapidement sur quel modèle c'est. En tout cas moi je penche pour la W124 500E. D'autres pensent à la 190. On va parler un petit peu du coup de cette W124 500E. Donc la Mercedes-Benz 500E de 90-93 et de 93 à 95. Vendue sous le nom de E500 type W124 036. Est une version haute performance de la W124. Vendue par Mercedes-Benz. De 90 à 95. La 500E a été créée en étroite collaboration avec Porsche. Son département d'ingénierie étant entièrement occupé par le développement de la nouvelle classe S. Mercedes-Benz a chargé Porsche en 1989. De redesigner le châssis de la W124 pour y intégrer le V8 de 5 litres utilisé dans la SL. Ainsi que les modifications nécessaires sur la suspension et le système de transmission. Donc voilà. Moi honnêtement j'espère que c'est celle-ci. Que c'est cette 124 500E aussi. Parce que on a pu l'apercevoir. Elle a été mise bien en avant dans le taxi. Le film comme j'ai mis au début de la vidéo. Avec le bruit de ce V8 de 5 litres qu'on entend bien. Et que je vais vous remettre maintenant. Donc voilà. Évidemment certains ne seront peut-être pas d'accord. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. Et puis réponse le 25 ou le 26 juin. Avec le spawn de ce véhicule. Probablement avec le PC. A moins qu'il sorte le jour J de la sortie du DLC. Mais ça m'étonnerait. Allez on passe au véhicule suivant. Et toujours sur l'image d'illustration. Un véhicule d'ailleurs qu'on va voir aussi sur plusieurs plans dans le trailer. C'est donc le véhicule de droite. Et c'est donc un D-Class Burrito. Qui va arriver avec une nouvelle version. En tout cas une nouvelle. De nouvelles custom à installer dessus. Donc peut-être qu'il va s'appeler le D-Class Burrito Custom. Donc voilà. C'est un véhicule qu'on connait depuis bien des années. Depuis la sortie de GTA V tout simplement. Je vous mets des photos. Donc c'est un véhicule qu'on connait. Sauf que là. En fait il est compté comme un nouveau véhicule. Parce qu'il va arriver sur une nouvelle version. Probablement un véhicule qu'on pourra acheter sur Légendary. Pas sur Légendary. Sur Warstock pardon. Et donc voilà. On peut le voir donc sur cette image. Et on peut le voir à différents plans. Pendant le trailer. Donc encore une fois. Ce sera probablement un véhicule qu'on pourra acheter avec la nouvelle entreprise de chasseurs de primes. Et voilà. Donc on le voit avec tous les angles de vue qu'on a pu avoir sur ce véhicule. Qu'il s'agit bien d'un D-Class Burrito version customisé. Où on va pouvoir peut-être y installer tout simplement une... Cette espèce de galerie avec une échelle sur le côté. Pour que les personnages puissent s'attacher sur les côtés du véhicule. Et puis peut-être même le blinder de différentes manières. On va voir comment ce sera fait. Mais en tout cas voilà. C'est compté. Alors certains me disent que c'est du recycler. Évidemment c'est un peu du recycler. Évidemment. Trailer. Où là aussi on a pu découvrir d'autres véhicules. Et maintenant on passe à ce véhicule. Qui sera donc une Bravado Greenwood. Alors effectivement. Cette Bravado Greenwood. Et bien on l'a depuis un petit moment. Maintenant sur GTA Online. Puisqu'on l'avait eu avec le DLC de Criminal Enterprise. Et les missions ULP. Rappelez-vous. Donc on l'avait eu dans cette version civile. Qu'on pouvait customiser. Soit version Made in Black. Ou la version qu'on le voulait. Et évidemment ce véhicule n'est pas nouveau. Là encore une fois c'est du recyclage. Mais sa version va faire de elle. Un nouveau véhicule. Puisque ce sera un véhicule de police. Qui sera rajouté probablement sur le site Warstock. Elle aussi. Et donc c'est une version qu'on voit à deux points différents dans le trailer. Et qui va arriver prochainement sur GTA Online. Donc en Greenwood Cruiser. Ou un truc comme ça. Greenwood de police en tout cas. Donc ce sera un modèle encore à part. On a l'habitude avec Rockstar. On connait comment ça se passe maintenant. C'est à dire qu'on va pas prendre la Greenwood qu'on a actuellement. Et qu'on va aller customiser en voiture de police. Non ce sera une voiture de police à part entière. Qui sera mise en place sur GTA Online. Alors peut-être pas à la sortie du DLC. On sait pas comment ça va être fait. Et combien de véhicules vont sortir à la sortie du DLC. Mais voilà. C'est un véhicule qui arrivera sur GTA Online. Peut-être à la sortie ou prochainement. Mais ce sera là aussi un nouveau véhicule. Même si entre guillemets c'est recyclé. Allez on continue avec un autre véhicule. Qu'on a pu découvrir dans ce trailer. Et qu'on va voir à plusieurs points de vue. Enfin tout le long du trailer. Il s'agit donc probablement d'une nouvelle Bolocan. Qui est donc une Hyundai N Vision 74. Qui est un véhicule vraiment très joli. Alors beaucoup pensaient que c'était peut-être une nouvelle version de la DeLorean. Ce ne sera pas le cas. Ce sera bien une Hyundai N Vision 74. Donc la Hyundai N Vision est un concept car développé par Hyundai. Basé sur le coupé poney de 1974. La voiture de sport a été dévoilée lors du N Day 2022. Un événement organisé par la division Performance Hyundai N. A la mi-juillet 2022 à Busan en Corée du Sud. Le Vision 74 est un coupé à propulsion arrière. Entraîné par deux moteurs de traction électrique. Donc ce sera un véhicule électrique. Vous vous en doutez maintenant. Tous deux sur l'essieu arrière. L'énergie est fournie à la fois par une batterie de stockage. Et par une pile à combustible à hydrogène. Il existera donc 100 unités seulement de ce véhicule. Et il fera donc un total de 500 kW. C'est à dire 671 chevaux. On continue avec les nouveaux véhicules. Il y a encore un nouveau véhicule de police qui va arriver. Alors beaucoup m'ont contredit sur ce véhicule. Moi je vous ai dit que c'était une impaleur. Beaucoup ont pensé que ce serait la Stannier. Alors c'est un véhicule de toute manière qu'on a déjà sur GTA Online. Qui est arrivé avec le DLC précédent. Comme vous le voyez en fond. Et qui en plus de ça peut-être l'avant est ressemblant effectivement. Mais l'arrière n'a pour le coup rien à voir. Alors le truc qui est... Et vous allez le voir on va faire la comparaison avec les images. C'est qu'il semble que ça soit donc une D-Class Impaler SZ. Comme je vais vous mettre maintenant dans le gameplay. Une voiture qu'on a pu avoir avec le précédent DLC aussi. Et donc cette version berline qu'on a eu avec le DLC précédent. Quand vous regardez un petit peu l'arrière comment il est. Par rapport à la voiture de police que je vous mets maintenant. Et qu'on a pu voir d'ailleurs cette voiture de police. On peut la voir sous différents angles. Soit l'avant soit l'arrière. Et l'avant qu'on voit donc maintenant à la fin du trailer. Et vous voyez maintenant l'avant de la Impaler SZ. C'est très ressemblant. Et il est fort probable que ce sera une D-Class Impaler. Alors peut-être pas la SZ. Mais ce sera Impaler. Une Impaler ça c'est sûr. Donc voilà ça aussi c'est un nouveau véhicule. En tout cas une nouvelle version d'un véhicule. Mais qui sera compté comme un nouveau véhicule. Pour ce prochain DLC sur GTA Online. On passe à l'avant dernier nouveau véhicule visible dans ce trailer. Et il s'agira de tout simplement un Bravado Dorado. Et cette fois-ci version shérif ou version police comme vous voulez. Un Bravado Dorado qu'on a eu aussi récemment sur GTA Online. En version civile comme vous le voyez ici en fond. Et là encore une fois et bah on va l'avoir avec une nouvelle version. Donc ça est compté comme un nouveau véhicule. Si même là encore une fois c'est du recycler. Mais ça reste quand même un nouveau véhicule. Puisque ce sera une version encore à part. Et cette version sera une version shérif ou police. Faudra voir si après on pourra changer les motifs ou non sur ce véhicule là. Mais on aura encore un nouveau véhicule avec tout simplement comme thème. Un véhicule de police. Et donc on peut le compter comme un nouveau véhicule. On passe donc au tout dernier nouveau véhicule visible dans ce trailer. Et celui-ci on le voit à la toute fin du trailer. Il s'agit donc de ce véhicule vert que vous voyez ici. Ce véhicule vert c'est donc une Bentley Batur. Qui a été produite en 2022. Un véhicule qui va être plutôt rare. Puisque c'est un coupé cabriolet qui a seulement 18 exemplaires en version coupée. Et 16 exemplaires en version cabriolet. C'est donc évidemment une essence avec un W12 6 litres TSI comme moteur. Un moteur en position longitudinale. Avec une puissance maximale de 750 chevaux soit 152 kilowatts. Un couple maximal de 1000 newton mètres. Avec une transmission intégrale à 8 rapports. Et un châssis évidemment de la Continental GT. Donc là aussi on a un très beau véhicule. Et effectivement lui par contre ce n'est pas un véhicule recyclé. Ce sera un tout nouveau véhicule. Un tout nouveau modèle Bentley qu'on aura sur GTA Online. Alors encore une fois on ne sait pas quand. Si ce sera la sortie du DLC. Ou plus tard avec les semaines qui suivront la sortie du DLC. Mais lui aussi on peut le compter comme un nouveau véhicule. Donc voilà vous l'aurez compris dans cette vidéo. On a quand même pas mal de nouveaux véhicules. Déjà visibles grâce au trailer et à l'image d'illustration du DLC. Et je pense qu'on a fait le tour de ces nouveaux véhicules. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Elle aurait été un peu plus longue que je pensais. Mais au moins j'ai été complet sur tout ça. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a des choses que vous avez remarqué que je n'aurais peut-être pas remarqué. Ou si vous pensez qu'il y a certains trucs où je me suis peut-être... Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous avez le droit tout simplement. En tout cas je compte sur vous pour lâcher le pouce du soutien. C'est très important. A vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y en aura probablement une autre ce soir. Et demain aussi. Et puis après demain. Enfin bon ça va s'enchaîner jusqu'à mardi. Je pense que voilà on ne va pas arrêter. Et puis ensuite à partir de mardi évidemment je serai en live sur ce nouveau DLC dès sa sortie. Et puis il y aura plein de vidéos après le live comme d'habitude. En tout cas merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les infos du DLC qui sont sortis hier. Le lien est dans la description. Et puis sur les autres infos. Si vous avez raté les toutes premières infos qui ont été partagées par Rockstar Games au niveau de ce DLC. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez vous refaire toutes les vidéos informatives autour de ce DLC. Je vous souhaite une bonne journée en ce mercredi après-midi maintenant. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne TG Strong Star Club. A très vite. Ciao.